Comment éviter les fausses bonnes idées au moyen de l'analyse du cycle de vie ? Il est donc nécessaire de les comparer aux alternatives conventionnelles dans le cadre d'un même usage et de quantifier les types d'impact environnementaux générés afin de s'assurer qu'ils n'apparaissent pas ailleurs. Pour répondre à cette problématique, nous avons décidé d'appliquer la méthode d'analyse du cycle de vie. Son approche multicritère et globale visant à évaluer plusieurs types d'impact sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit permet d'éviter les transferts de pollution, c'est-à-dire le transfert d'impact d'une étape ou d'une autre ou d'un type de pollution à un autre. L'exemple le plus concret aujourd'hui et le plus débattu certainement, c'est celui de la voiture électrique et de la voiture thermique. On va avoir une diminution des impacts au niveau de l'utilisation, mais une augmentation des impacts sur la production des batteries et la gestion de ces batteries en fin de vie. Une fois que l'on a décrit le cycle de vie de notre produit éco-consum, il faut alors lister les flux mis en jeu et les convertir en impacts environnementaux. Ces flux sont principalement des quantités de matière, des consommations énergétiques et des émissions dans l'air, l'eau ou les sols. Les résultats obtenus sont alors exprimés soit en équivalent CO2, soit en mètre cube d'eau et plein d'autres unités propres à chaque type de pollution. A ce stade, on est alors en mesure d'identifier les grandes tendances, les conséquences de nos choix d'éco-conception et les gains environnementaux associés. Mais chez Kairos, nous fassions aller plus loin dans l'analyse en mettant en corrélation les résultats de l'analyse de cycle de vie avec les limites planétaires. La prise en compte des limites planétaires consiste à affecter à chaque type de pollution un coefficient qui reflète leur importance par rapport à l'état actuel de nos limites planétaires. Ce nouveau résultat agrégé va nous permettre de faciliter notre prise de décision en mettant en lumière des points critiques que l'on n'aurait pas vus au début de l'analyse. Si l'on reprend l'exemple de la table en plastique et la table en bois, on va pouvoir dans un premier temps regarder cette note globale. Ça va nous donner déjà un ordre d'idée de l'impact environnemental et si besoin, on pourra aller un peu plus loin dans l'analyse des différents types de pollution.